C'est mercredi que le très attendu Programme fédéral d'assurance dentaire va entrer en vigueur et les personnes âgées vont pouvoir commencer à obtenir des rendez-vous couverts à partir de cette date, 1er mai. Mais Raymond, les dentistes appréhendent beaucoup de problèmes. Oui, certains problèmes. Ils disent qu'il y a encore du sable dans l'engrenage, Julie, à 48 heures du lancement officiel de ce programme fédéral très attendu, les soins dentaires. Ils disent que les dentistes manquaient d'informations, mais ils disent aussi qu'une bonne partie de la population manque également d'informations. Ces personnes âgées, entre autres, qui seraient nombreuses actuellement, a pensé à tort qu'elles pourront obtenir dès mercredi un rendez-vous couvert chez le dentiste. On peut écouter un représentant de l'industrie. Pour les personnes âgées, ce n'est pas tout le monde qui sont couverts à partir du 1er mai. Ça dépend de la date à laquelle ils se sont inscrits et que c'est supposé être écrit sur la lettre qu'ils ont reçue et non pas sur leur carte de demande. Alors, je pense que ça, ça va compliquer les choses. Il y a des personnes âgées qui vont prendre rendez-vous dès le 1er mai, qui vont arriver chez le dentiste et qui vont se faire dire qu'ils sont couverts juste à partir du 18 dans leur cas. Oui, parce qu'il faut dire, Raymond, qu'il y a encore très peu de dentistes qui se sont inscrits au programme. Est-ce qu'on va manquer de dentistes? Parce qu'actuellement, seulement pour le Québec, on parle de 600 000 personnes environ qui sont inscrites au programme fédéral d'assurance dentaire, des personnes âgées, pour seulement 800 dentistes à peine qui ont adhéré au programme fédéral. Donc, ils sont en mesure de donner des soins couverts par le nouveau régime fédéral. On a parlé un peu plus tôt cet après-midi au ministre fédéral, Jean-Yves Duclos, qui reconnaît qu'au début, il pourrait y avoir certaines anicroches. Plusieurs d'entre eux ont attendu, c'est tout à fait normal, parce que ce sont des gens déjà très occupés. La date du 1er mai n'est pas encore arrivée. Et on pense que, comme c'était le cas il y a plusieurs décennies, avec l'origine d'assurance dentaire, assez rapidement, on va sentir que le système fonctionne bien, à la fois pour les patients, mais aussi pour les dentistes. Un rappel, Julie, en terminant, de qui peut bénéficier de ce programme fédéral. D'abord, il faut être résident canadien, avoir un revenu familial net de moins de 90 000 $ par année, ne pas être couvert aussi, c'est très important, par une assurance dentaire, donc des assurances privées. Et il faut également s'inscrire à ce régime. Les personnes de 70 ans et plus peuvent s'inscrire dès maintenant sur Internet. Les 65 ans et plus vont pouvoir le faire à compter de mercredi. Les personnes de moins de 18 ans et les gens handicapés pourront le faire à compter du mois de juin, et tous les autres à compter de 2025. Merci, Raymond.